La perte auditive n'affecte pas seulement la personne qui en est atteinte. Elle affecte aussi les conjoints, la famille et les amis. Il peut être difficile de s'occuper d'un proche vivant avec une perte auditive face à la frustration d'avoir à répéter sans cesse ou à la peine de voir un être cher s'isoler des personnes et des activités qu'il aime. Persuider ce proche de se faire aider est une excellente chose, mais ce n'est pas toujours facile. Une perte auditive non traitée peut affecter la qualité de vie d'une personne à bien des égards. Vous pouvez, sans le réaliser, encourager quelqu'un à ne pas agir. En vous répétant ou en lui expliquant ce que les autres disent, vous pouvez empêcher votre proche de réaliser à quel point la communication est entravée. Voici ce que vous pouvez faire pour initier une conversation sur le sujet du traitement de la perte auditive. Essayez de lui parler de ses problèmes auditifs et de ses inquiétudes. Vous pouvez gentiment lui rappeler sa perte auditive chaque fois que vous répétez quelque chose ou que vous traduisez pour la personne. Recommandez-lui de consulter un spécialiste de l'audition. Offrez de prendre rendez-vous chez un spécialiste et de l'accompagner à la consultation. Rappelez à la personne qu'elle n'a rien à perdre et ce qu'elle peut gagner en consultant un spécialiste de l'audition qui sera l'aider. Contrairement à la vue, lorsque l'audition commence à diminuer, les personnes sont moins pressées d'y remédier et nombreuses sont celles qui attendent jusqu'à 7 ans avant de consulter pour un traitement. Vous pouvez influencer le cours des choses et plus votre proche consultera tôt, plus vite il pourra commencer à mieux entendre. Pour savoir comment apporter votre aide, parlez-en à votre spécialiste de l'audition. Sous-titrage Société Radio-Canada